hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique the gathering et je vais ouvrir cette boîte de booster de draft de l'édition dominaria remaster donc c'est une édition qui est sorti le 13 janvier 2023 et qui contient énormément de cartes réédité vous savez des anciennes éditions qui ont été faites sur le sur le plan dominaria donc ça va être très intéressant parce qu'il ya des cartes de fous à l'intérieur donc on va ouvrir cette bourse de boîte de booster de draft ensemble on essaie de découvrir les les cartes qui sont un peu bas c'est certaine c'est des trésors je pense à force aux fouilles qui est une carte bleue le petit bleu force de volonté qui a plus de 70 euros la cotation et puis il ya eu il ya aussi beaucoup de ces cartes les amis qui sont édité aussi dans un format en version extra version rétro et waouh ça ça va être top il ya vraiment vraiment pas mal de choses à voir c'est une boîte coûte 200 euros à peu près pour information sont plus chers que les boîtes normales et donc après cette ouverture demain je vais essayer de mettre en ligne une vidéo de statistiques d'analysé statistiques avec toutes les cotations de cette ouverture vous saurez exactement le nombre de cartes que j'ai eu dans cette boîte est aussi là la cotation de ces cartes même si là je vais essayer de préparer un petit un petit topo avant pour essayer de vous faire 12 12 déjà 12 est ce qu'on en a bien 36 12 elle est 36 donc là il ya de quoi faire les amis il ya de quoi s'amuser dans cette ouverture alors je me suis fait un petit récap des cartes qui sont intéressantes parce qu'il ya aussi ce qui est ça qui est vraiment bien c'est quand même des communes qui sont qui sont cotés je pense à un claquement en bleu qui à 2 euros chaîne d'éclair en commune rouge qui à 2 euros 39 oui il ya des peu commune comme qui spirituelle elle une commune verte qui à 4 euros 92 vous vous rendez compte c'est un truc de fou les amis donc alors avoir déjà premier booster lorsque je vais faire j'ai peut-être je ne sais pas comment je vais les répartir je peut-être les poser de telle façon que je pourrais m'y retrouver je sais pas si je vais tout les repérer on va mettre les communes ensemble à les insurrections d'urban alors c'est en version française que j'ai récupéré cette boîte fois renouvelé réflexe fulgurant végétation luxuriante claquement et ben voilà c'est exactement ce que je vous disais elle est cotée à 2 euros 11 à ça c'est énorme ça commence très très fort j'ai bien envie de l'isoler cette carte je vais essayer d'isoler toutes les cartes qui sont un peu un peu côté un peu plus intéressant alors fait long gobelin clair de l'ordre frontal avarax on arrive au peu commune alors il ya quand même des peu commune intéressante voix du grand tout multicolore c'est vie mort oui retour de l'effroi je sais qu'en noir il ya une peu commune c'est dit de chaîne qui est coté à 3 euros et quelques rectorat du haut des falaises alors c'est un terrain c'est un terrain rare je commence plutôt pas mal même si bon je crois que la carte est cotée autour de 2 euros et quelques pourquoi j'ai mis les peu commune ici je vais essayer de tout séparer mais ça va pas être facile hop oh elle est très belle cette carte alors cette carte c'est recherché freiner donc c'est une commune extra fois extra c'est une commune rétro pardon le haut un marais alors c'est vrai que je vais mettre je vais essayer de mettre les cartes à part les cartes qui sont un peu que je repère hop le marais c'est un terrain rétro super terrain rétro on a un jeton insectes ok le jeton je le met à côté ici bon va premier booster déjà deux cartes à 2 euros ça commence très bien allez hop j'espère avoir une mythique un truc de fou à l'épire de l'esprit voyante de fadia maréchal de kermog on est en est au pter chien sauvage alors après c'est quand même une collection je crois qu'il ya 260 une carte différente sans compter toutes les extras pour les collectionneurs autant avoir le maximum de cartes différentes chiens sauvages aux vignes ation expérience tordue liaison psychique rapace des contreforts à celle-là tachiova druides menti car je me suis noté en peu commune bon allez côté à 59 centimes je veux même pas la sortir puisque les autres parce que c'est pas non plus hop au vinome ancien armure improvisé ombre nantucot en rare noir bon voilà rien de spécial celle là tout cas je me la suis pas noté spécifiquement je sais pas peut-être que tout simplement une carte côté alors qu'est-ce qu'on après derrière au une carte rétro maréchal de guermog il y en a une par booster une commune un terrain il y en a tous sont un par booster et aussi sa probion de le jeton alors il ya 14 jetons différents pour pareil avec les chevaux sont compliqués d'essayer d'arriver tous les collectionner mais là c'est un parmi soeur c'est vrai ça devrait le faire enfin faut espérer allez ma trente gobelins ont essayé d'aller plus vite restauratrice crazy à crozian jagger nog notes pardon tempête de sable fouille obsessionnel familier nicta sauf remède bête d'ambre en peu comme une pivoleuse rancune méchanceté milquin et au hockey les belles musenet des vents c'est une rare extra ou enfin une rare qui au delà de l'édition elle est superbe celle là elle est magnifique je sais pas si les côtés ou pas là je peux pas vous dire je vais mettre ici on a contraintes en commune à ça ça soit que c'est contrainte ça peut être intéressant je sais plus en commune extra bon aux chaînes des clés au alors chine d'éclair elle je crois que la version normale est à 2 euros 39 et là c'est la version foil les amis or ça c'est pas mal là ça devient intéressant parce que ça commence à être des cartes un peu plus intéressante je vais en version folle on va mettre de côté celle là aussi ici il sympa les et oiseaux ah bah c'est bien un troisième jetons donc pour l'instant j'ai pas de cartes qui sont alors juste celle là je ne sais pas c'est pas le cas qui sont extraordinairement côté mais c'est quand même même chez la version normale 2 euros 39 alors c'est une commune après ça a peut-être baissé après une fois que les boosters seront vendus mais ça remontera dans le temps de toute façon fondrières polluées déflagration solaire karst vissant bête symbiotique études hermétiques contraintes à bas la voilà j'avais la version j'ai eu la version en version rétro la version normale lion des savannes is dross istrodon masque aberration elf alors ride éclair en peu commune ces salles de feu que je mettais un peu noté assemblée des fidèles on s'est retour au pays en blanc qui est pas mal croisade de draps nu non au et train de spinal une autre rétro une autre à rétro en multicolores ou une rétro foils croisade de draps nu peu comme une feuille c'est vrai que c'est intéressant j'ai une forêt bon c'est ok et un éléphant jetons ok bon difficile à savoir si elle a de la valeur la danse pour l'instant pas de mythique encore j'ai bon et à 36 booster les amis chaque fois j'ai eu au moins trois midi par boîte au minimum j'espère en avoir au moins trois que ce soit la pire boîte lynx de la pénombre il lointaine chaînes d'éclair voilà 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 ça là à 2 euros 39 allez hop un petit bonus stimulus primordial j'ai hâte après d'aller faire la cotation un invocateur brésil iaï ou le firex yannes sentinelle vigilante évacuation de des terriers bêtes symbiotiques un peu commune c'est feu glace qui est carnappeur on peut commune noir et caldera de darry gaz un terrain ok à une rare rémo ras mystique une arme le jeu crois qu'elle est cotée à 7 euros et quelques vous savez quoi vu qu'elle est cotée à 7 euros et quelques celle là je vais mettre une petite pochette plastique faire comme ça on va pas dévoiler ce qui est après on va la mettre ici allez on continue ma throne goblin up marais et le jeton écureuil ok bon pas de cartes extraordinaire pour l'instant et les petites cartes côté 2 euros celle à 7 euros la montre la valeur monte alors après la boîte c'est quand même 200 euros sauf si vous avez acheté les boîtes en prix achats et c'était légèrement moins cher insurrection du rebord dragon machine terreur moraine frontale étude hermétique rugissement de l'au-delà javelin et icassian éclaireur souterrain déchirure argousin mystique van en bleu je suis pas noté celle là en bleu c'est marée haute et revirement qui sont sympas bosquet de ris en terrain et la vortex sulfureux en rouge en rouge rare bon rien de spécial nécro savant on peut comme une extra bon c'est à voir peut-être sortir du lot parce que c'est vrai que j'avais une folle qui est là hop un terrain forêt dans le terrain forêt up c'est bien aussi les avoir tous donc j'espère tous avoir j'espère que j'aurai tous les terrains différents en version rétro parce qu'ils sont quand même sympa et oiseaux que j'avais déjà bon rien eu de spécial dans ce secteur à quand la première mythique et l'année allé up fury phyrexian fouineur des champs de bataille nappe de sunny contre-sorts à bon celle là la 89 centimes moi je la mets pas dedans hop mais 89 sans digne quand même fier le cactan fermoir solaire rage in extinct un cas tinguible chien sauvage claquement à claquement 2 euros voilà mettre de côté après terre à bord terre avant l'état 89 centimes bon je la laisse pour un ici guide chiffrons pardon guide griffon et on a aussi nuit jour ok allez hop on a au exploration en rare et trop alors exploration je crois qu'en version normale elle à 12 euros et quelques vous savez les amis celle là je la mets dans une pochette plastique parce que si en version normale à la 12 euros ça veut dire qu'en version rétro elle est encore plus que ça donc vous voyez je vais la mettre dans une petite pochette plastique voilà on va bien la protéger cela en plus ça va permettre à de reconnaître les cartes qui sont un peu plus côté bon bah pour l'instant c'est la carte la plus côté que j'ai pu avoir et ça monte un petit peu aux oxy r1 c'est une rare et trop en version foil alors bon je ne me suis pas noté par contre des cartes super côté en pop allez on va la mettre là il chat le numéro 3 bon c'est sympa ça monte ça monte ça monte après c'est vrai que c'est le premier tiers de la boîte il faudrait quand même à plus de 60 euros de cotation pour être rentable mais sur peu une mythique 1 les amis à les prairies dérivantes dracone asticroc cratères fumants dracone pèlerins apparition des rues ça l'allait pas mal ouais 78 centimes alors je les mets pas de côté mais ça fait quand même plusieurs fois que j'ai des communes qui sont cotés à quelques dizaines de centimes alors la multiplication fera que quand même il y aurait une certaine valeur ça va être intéressant tonnerre selon aux rimes j clé d'étincelle pourquoi j'ai mis dans la pile des peu communes n'importe quoi désir selon selton fouille obsessionnel à tiana pourvoyeuse de navire en on peut commune on a aussi tenir partir bon et revirement a intéressant un an et quelques revirement je veux la mettre de côté à dépasser la cotation de 1 euro une peu commune allez un terrain cimetière des silves ok je vais mettre comme ça cimetière des silves donc je crois que le terrain il est peut-être côté à quelques au moins de 2 euros ouais ok c'est toujours ça apparition des rues à en version celle là en version rétro c'est toujours bon à prendre parce que côté quand même quelques dizaines de centimes pleine et écureuil ok bon alors c'est vrai que je cumule quand même pas mal de quatre côtés 1 2 3 euros comme ça ou 80 centimes donc je pense que déjà à prendre de la valeur même s'il n'est pas une grosse carte est toujours pas de mythique les amis allez on se gare ou fisali l'horreur nomade analyse en profondeur si font maje dur borg j'avais l'inélication ils se trouvent pas ce que primaire qu'à vous aux vignes ation allez un peu commune assaillement barrissement valduc gardien de la flamme ça là je me suis pas noté non en rouge c'est ça le feu qui en qui est plutôt sympa mante à culte ok au habitant des profondeurs c'est une rare en version extra mais elle est plutôt pas mal franchement rare bleu alors je me la suis pas noté celle là je pense pas je sais pas si les côtés bien ou pas en tout cas j'ai pas d'information dragonnet en peu commune rétro elle est pas mal celle là aussi dragonnet en peu commune rétro qui est une montagne et jetons gobelins ah je n'avais pas encore cela le 7e on s'accomplit les jetons allez on continue déjà neuf booster les amis d'ouvert la boîte toujours pas de mythique c'est quand même viciateur firexion pêcheur allemand oeil magnifique d'hommes par gore contrainte ok lyon des savannes avarax accalmie invocateur brésil aïe eu un radon pointu on peut comme une reculade en peu commune à une verre au voilà ça devient intéressant guide spirituelle elle elle est à 80 92 je crois à peu près donc ça c'est pas mal un terrain chapelle isolée alors chapelle isolée bon c'est 2 euros mais je vais à mettre de côté aussi et moins côté que l'autre usine de michelin peu commune rétro ok celle là c'est toujours intéressant de l'avoir j'ai pas l'information sur sur sa cotation m'a écouté un peu commune rétro c'est ça en plus un terrain fois j'ai eu pour peu pas beaucoup de feuilles les amis c'est terreur ouais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de feuilles un terrain normal ok je vais mettre ici un terrain normal et construction 1 je n'avais pas le 14e ah bah voilà un de plus pour l'instant j'ai eu trois foils je crois en dix booster j'en ai eu quatre c'est vrai j'ai eu deux deux cartes rétro en version folle oui quand même il ya pas même deux cartes en rétro en version folle ouais vous les fantomatique l'immu le pacifisme fondrières pollué alors c'est vrai je me suis noté les cartes qui était un peu plus côté plus haut de la 50 centimes voire 80 centimes mais en un certain qui peut être côté que j'ai eu et qui peuvent côté 30 centimes si j'en ai dit ce comme ça ça peut faire une petite valeur les murs ya l'optère fermoir solaire garam carabin gobelin végétation luxuriante grand serpent voilé golem trannes peu commune ange de serrat on peu commune et logique circulaire allez la rare décimation c'est une rare multicolores en multicor je crois qu'il ya rien de folichon pierre de l'esprit en commune rétro et aux forêts forcément et éléphant en jetons les amis 11 booster toujours pas de mythique à moins que ça fait un bug sur panique c'est bien la première fois les amis en tout temps que j'aime pas avoir une mythique c'est un truc de fou zélateur mystique chauffeur de charbon gargouille que chez doriannara c'est quand même pas le la bonne édition pour battre un record du peu de mythique du petit nombre de mythique sera dans cette édition il ya quand même de quoi faire à nourrir misérable sentiment momentané prospecteur ce coeur tiens araignée géante impulsion fait ou fiction à celle là en bleu non bah non c'est j'ai cru sphère d'amortissement on a écouté 42 centimes je crois d'ac de vichard argent toujours rien s'ira à rien en rare ok argousin mystique en peu commune rétro et un terrain caverne de dromar peu commune foil ok bon un terrain normal c'est même pas où le maître je vais mettre là là où on peut comme une feuille on le voit pas sur l'écran mais j'ai mis au dessus des autres terrains des autres peu commune et gobelins voilà un tiers les amis de l'ouverture de la boîte pour l'instant voir c'est pas terrible j'ai dit une carte à 12 euros une à 7 euros beaucoup de petites cartes à 1 2 euros et j'ai pas une mythique c'est quand même qu'est ce que cette boîte déjà 12 booster aucune mythique j'espère que c'est pas un bug et qui en a aucune terreur normalement il y en a au moins trois minimum par boîte de 36 booster l'horreur nomade draconastric rock stimulus primordial végétation luxuriante grand serpent voilé à nourrir de misérable sentiment momentané prospecteur coeur qu'un araignée géante golem train appel du troupeau est ce que je me suis noté non rien de spécial et caverne 2 dromar je vais l'avoir en version foil à eau la première mythique alors c'est une mythique rétro par contre ouais au coeur c'est bien pour la collection mais bon celle là je me la suis pas noté donc je suis même pas sûr qu'elle soit coté et qu'elles sont intéressantes ou pas je vais décaler mes cartes non je vais pas que pas noté celle là malheureusement donc je vais la mettre ici il est le jeton gobelin bas zut avatar de serra en blanc il y avait quand même deux cartes mythique dont je me suis noté c'est il ya vira au vent et test d'endurance c'est là si je n'ai pas noté c'est qu'à mon avis la cotation n'est pas terrible je suis passé au travers bon allez on va essayer d'améliorer le bazar après je peux avoir une surprise à l'analyse un pacifisme grimoire de jaloux maréchal de guerre mog impulsion gobelin pourrissant jugement selon radieuse lancé soukata lancier soukata déchirure contre sort 80 centimes à peu près marie haute 75 centimes salve de feu à c'est mieux un euro et quelques pour cela je la met avec les infestations de zombies selon un et schéma dursa en rare rétro ok bon une comme une feuille rugissement de l'au-delà bon un terrain plein et insectes en jetons qui est ok 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 il ya beaucoup de rétro ça s'y mélanger en tout cas dans l'édition pour l'instant ça me paraît pas terrible alors pour une boîte à 200 euros les amis ici c'est pour un pour l'instant fois renouvelé l'axe de la pénombre alors j'espère j'aurais pas la rentabilité juste avec des petites cartes parce que ce serait bien d'avoir des grosses quatre prairies dérivantes des flagrations solaires familier ni tasse offre remède au moins si j'ai la rentabilité c'est déjà ça éclaireur souterrain tempête de sable recherche effrénée boucher sans visage un peu commune radar héritière de keld et gladiateur mort vivant allez à une rage gros je le raël recluse de l'amont vous lit ok bon je ne suis pas noté donc c'est que c'est pas pas terrible dracon pèlerin en commune rétro un marais en commune rétro et oiseaux bon 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 ouais 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 peut-être que je suis passé aux cartes cotations mais j'essaie quand même de me retrouver à les dracons machine jagger note fondre et repolluée pierre de l'esprit au allé belle celle là au milieu les petites chaînes c'est une peu comme une extra elle est superbe celle là et alors c'est vrai qu'elle est coté en version normale à 3 euros et quelques donc celle là c'est quand même intéressant un goût phyrexian liaison psychique rapace des contreforts aberration elle qui voit poids de plombs l'inspectral ni d'écureuil oh voilà une autre mythique alors bon elle n'est pas terrible à les côtés à 4 euros et l'irad obvenant oui bah c'est pas de bol là là les amis c'est pas pas de bol du tout cette première mythique de l'édition jagger note marais et chat le jeton numéro 3 c'est pas de balle à les amis franchement cette première mythique je suis pas très je vais mettre les feuilles d'ici en basse et ouais c'est je vais laisser comme ça pour m'y retrouver même si on voit pas forcément toutes les cartes oui c'est pas du faire mieux après on va voir il reste encore pas mal des victoires ouvrir de voir à l'analyse aussi si j'ai pas mal de cartes à quelques euros cratères fumants ma 30 goblin ornithopter fait long gobelins lyon à crinière blanche bête d'ambre charme d'émeraudes aquamib manipulateur glacial en chantres est de la de la mesa et ruines de très bas on s'est dit quatre que j'avais peut-être pas encore eu ça oh voilà bibliothèque sylvestre enfin une mythique intéressante c'est plus de 20 euros 23 euros donc là hop ça commence déjà être plus plus intéressant voilà bon c'est déjà la troisième mythique de la boîte ça va un peu plus côté donc ça ça fait plaisir allez hop végétation luxuriante golem sera non comme une peu comme une foil m avec les foils forêts et gobelins même les jetons ça commence à faire des doublons de jetons bon là il ya plusieurs mythiques à la suite et la bibliothèque sylvestre qui vient un peu déjà plus de 20 euros donc c'est pas mal dracon astic rock restauratrice cosiane filet fisali pardon karst glissant expérience tendue aux rames anciennes mitraille invocateur pierre bois nuée des feuilles de faillerie fier le cactan confiscation en bleu comme une usine de michra je l'avais eu en version rétro à une peu comme une grandeur décadence là une rare et trop domination suprême alors la version normale est à 2 euros c'est toujours ça de prix c'est pour vous donner un ordinateur la rétro peut-être un peu plus cher marais j'ai eu plein de fois cela est une carte ou une carte qui sert à rien je sais pas combien il me reste de booster ici donc il me reste une pile de 12 et 1 2 3 si voilà j'ai ouvert la moitié de la boîte des amis donc finalement ça s'est bien rattrapé pour les mythiques j'en ai trois dans deux d'édition et donc bibliothèque si veste après j'ai eu pas mal de quatre côtés à 2,3 euros à 1 euro aussi et voilà chaînes d'éclair une nouvelle fois ça là je prends parce que c'est toujours deux euros et quelques voilà il lointaine raconte pèlerins moraine frontale clair de l'ordre frontal grimoire de jaloux prospecteurs ce car tiens créé privé à cave roux impulsions verdict de gérard incinérateur j'aime paume sylvain bois mort ok bon allez on va les voir dragon chivan en rare rouge bon je me suis pas noté sauf pour être ouais pas terrible chien sauvage comme une rétro un marais va il revient souvent celui-là de marais et gobelins qui revient souvent également bon alors j'espère que au moins avec cette ouverture c'est ça je vous dirais dans l'analyse je peux avoir toutes les cartes communes et une grande partie des cartes comme une terreur fouineur des champs de bataille zélateur mystique ou ce garbou rugissement de l'au-delà scintillement momentanée carabin gobelin accalmie aquamib ordre chaos un peu commune mur de ferraille un peu commune et monastère non tout coup je crois que je n'ai pas eu celle là allez en rare sol canard le roi des marais salve de feu en rétro c'est ok elle est un euro et quelques en version normale en version rétro je me dis elle peut être un peu mieux montagne j'avais peut-être pas eu celle là et chat ok bon allez à la recherche des cartes qui trésor de l'édition à les pêcheurs à main réflexe fulgurant pacifisme gobelins pourrissants lyon à crinière blanche évacuation des terriers désir selon celle donne recherche effrénée pieillement de bataille garde chasse je me suis pas noté donc non catacombes de crozis un peu commune habitants des profondeurs à oula elle fait y partir j'avais eu la version en version extra d'habitants des profondeurs il me semble bon je me suis pas noté donc je pense que c'est pas folichon retour au pays à alors celle là en version elle à 1,25 en version normale elle doit être un peu plus en version extra sentiment momentané en commune foil une île et sa probion de le jeton numéro 11 encore une fois c'est toute une fausse et le cas côté à un euro deux euros voilà mais ça monte pas très haut voyant de fadia fury phérixian l'immu le vincent je suis très super bien tombé gargouille qu'elle doraine s'ils font match du rebord tonnerre selon rime mitraille araignée géante grand serpent voilée à j'espère que j'aurai au moins un maximum de cartes différentes à nourrir de misérables retour pays voilà un euro 25 celle là je vais la mettre de côté obscur flétrissement je suis pas noté celle là et à seulement à seulement ouais 60 et quelques centimes ok bon une rare une rare rétro sur l'enchanteur qu'est un terrain forêt à le jeton chat je n'avais pas eu ça c'est sûr le numéro 8 bon c'est un puce reste 14 booster c'est les mythiques j'en ai eu en quelques booster j'en avais rien eu en 12 booster fier et viciateur phyrexian analyse en profondeur haye maléfique dorms par gore jugement selon radieuse rage inextinguible charme dream road point de plomb apparition des rues celle là c'est 70 centimes aux rames anciennes et 10 de chienne à 3 euros et quelques bam allez ça monte hop une bonne tranche je suis pas noté dos des capodes allez on y va la rare préceptifs éclairés et ben voilà celle-là est à 22 euros les amis celle là c'est la rare la plus cotée de 7 de cette édition et ben top 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 allez hop jamais de côté je vais la mettre avec les mythiques parce que elle est aussi côté donc voilà allez hop impulsion en commune rétro il en rétro et écureuil bon arrêt j'ai eu quand même bibliothèque s'il a été pris cette crise éclairée et puis une clopée de cartes comme ça côté à quelques euros ça va monter je pense voler fantomatiques chauffeur de charbon nappe de sani lancis soukata invocateur pierreboire nuée de faillerie limure yalopter sentinelle vigilante gicle d'étincelle 102 dragon pied peine souffrance nécro savants et hop portée écrite et en incolore ok bon rare incolore voyante de fa à dia comme une rétro pleine rétro et insectes bon voilà alors il reste 12 booster c'est ça y est j'ai ouvert les deux tiers de la boîte bon j'ai eu trois mythiques au total dont de la verte de l'édition une rare super mais un côté et bibliothèque sylvestre sera et j'ai deux cartes à plus de 20 euros après le reste bon j'ai beaucoup de cartes entre je dirais 50 centimes et 2 euros à l'arrivée à 200 euros la valeur de la boîte on va voir je vous dirais tout dans la vidéo de cette année j mul pacifisme fonderie a pollué charme des modes points de plomb apparition des rues aux rames anciennes réaction des rues c'est pas mal l'ancien soukata vie mort tatio va druides bentic alors celle là ouais 50 et quelques centimes j'ai bien assemblée les fidèles au rémoire à mystique c'est une rare bleu extra elle est plutôt sympa elle est à 7 euros en version normale donc je pense que je vais être une pochette plastique parce qu'on va la protéger celle là j'ai pas les cotations des versions extra mais passion normale est plutôt bien coté donc c'est plutôt pas mal alors incinérateur j'aime paume peu commune une comme une folle nuée de faillerie un terrain plein et le jeton chat ok bon 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 ça vient encore augmenter le monde de cartes différentes à quelques euros allez hop zélateur mystique chauffeur de charbon gargouille lorraine invocateur pierrebois nuée de faillerie les murs et l'optère sentinelle vigilante giclée d'étincelle végétation luxuriante rite d'éclair en rouge d'odeca pod drag de vif argent rice les veilleurs en rare bon je me suis pas noté celle là sphère d'amortissement c'est une peu commune rétro ok bon elle est à 40 centimes je crois la version normale forêt et gobelins bon rien de plus bon ouais ouais c'est c'est faible en termes de mythique pour l'instant c'est très faible pour une boîte à 200 c'est vrai que ornithopter maréchal de guermog fouineurs des champs de bataille claquement et 2 euros celle là jamais de côté fait long gobelins clair de l'ordre frontal avarax chien sauvage ovénisation qu'est ce qu'on a feu glace qui voleuse et bosquet de ris ou là on sait voir des piles un peu plus grande bosquet de ris au quai chez madurza en rare bon qui je me suis pas noté celle là ni d'écureuil en extra en peu comme une extra peu commune rétro pardon c'est un peu montagne et et une carte qui sert à rien ouais 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 ça avance pas trop il reste quand même quelques booster je suis déçu parce que j'aurais aimé avoir beaucoup de cartes des cartes plus de cartes qui ont de la valeur une flopée de cartes à 5 euros bon ok ma trente goblin voyante de fadia pire de l'esprit après les cartes rétro et extra falloir voir les cotations je les connais pas fois renouvelé expérience tordue liaison psychique rapace des contreforts tempête de sable fouille obsessionnel familier nique tassov à gousin mystique mille qu'un et au vime ancien au vinaum ancien pardon allez on continue mine de gemme à mine de gemme est ce que c'est intéressant 3 euros et quelques en version normale là c'est une version extra donc ça un peu plus une île et chat ok bon encore une carte à 3 euros je n'avais pas par contre un alors c'est vrai que là par contre j'ai beaucoup de cartes en version rétro extra et c'est difficile après d'avoir les cartes la collection là pour la collection je vais tout vous dire parce que ça va être intéressant de savoir combien j'ai eu proportionnellement de cartes un déflagration solaire karst glissant lynx de la pénombre med bête d'ambre bête symbiotique études hermétiques contraintes ce coût a fait réaction guide griffon et c'est tenir partir ok oiseau de paradis à cette rare année sympa il me semble c'est 5 euros et quelques oiseaux de paradis ok fois renouvelée en communes rétro jaggernaut comme une feuille hockey montagne et jetons gobelins bon bon il reste quand même booster cette booster waouh waouh les nuits des cartes qui sont pas mais les plus cotés mais bon après force aux fouilles force de volonté c'est là la plus du côté 1 ce dragon machine jaggernaut je l'ai eu en feu il a juste avant restauratrice croze ya lui ont des savannes histro dont masque aberration l invocateur brésil aille goul phyrexian sentinelle vigilante terre à bord en peu commune ouais c'est 80 et quelques centimes van peu commune guide spirituel elf a pas mal ça bon c'est 4 euros et quelqu'un bon bah je la rajoute à la pile mais encore une fois c'est un grand nombre de cartes à 4 euros aucun mal est mythique la pointe de la croze ya alors je me suis pas forcément noté celle là elle est un euro et quelques 1,90 c'est une catastrophe franchement franchement les amis c'est une catastrophe celle là j'aurais dû la mettre là ouais ouais c'est une catastrophe 1 euros 90 vous c'est pas terrible lui un radon pointu en peu commune rétro forêt et boutons à gérer par celui là bon c'est bien j'ai bien des idées mythiques la mer c'est nul quoi je demande même s'il y avait attiré je me suis pas noté la cotation elle est très faible et puis a ras de la pierre mythique qui est de l'édition qui est un euro 90 à l'échelle des clairs voilà cette commune est plus côté que la mythique à 2 euros et quelques un jeu la mettre là à les prairies des dérivantes pêcheur avemains ils lointaines évacuation des terriers bêtes symbiotiques études hermétiques rugissement de l'au-delà j'avais néicatien assaillement barrissement fait ou fiction et encore une de côté illusion réalité multicolore hop sphinx vexatoires en en rare bleu je ne suis pas noté donc pas grand chose scintillement momentané en commune rétro marais et les fonds ouais 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 il me reste combien cinq boosters les amis avant c'est un peu décevant si j'arrive à 200 euros de valeur parce que j'ai plein de communes ce côté à deux euros ou un euro c'est pas terrible à les fils ali cratères fumants insurrections du bord éclaireurs souterrains déchirure contre sort 80 et quelques centimes fier le cactan fermoir solaire du hara dent pointue sphère d'amortissement aussi ces 40 centimes croisade de drape nu profanateur de sépulture en rare noir elle est bien celle ou pas moi je suis pas noté ça doit pas être grand chose ok évacuation détériorant comme une rétro chaîne ombilical en rare foil en rare un color foil je me suis pas noté donc à mon avis ça doit pas valoir grand chose à mettre de côté aussi montagne et oiseaux montrent ok bonbon bonbon ouais c'est vrai que on est censé s'attendre à une grande chose avec des boîtes aussi chère mais bon stimulus primordial zélateur mystique réflexe fulgurant analyse en profondeur a peut-être que j'ai raté une carte au milieu des extras ou des rétro rage inextinctible chien sauvage claquement allez une de plus et qui est à quelques euros apparition des rues tonnerre selon rime giclée d'édincelle dragonnet cave roulant feu peut-être pas cela creep de tormod celles-là n'ont plus rien face shell pas chalik monce c'est une rare et trop où je ne suis pas noté donc à mon avis c'est pas terrible pleine et jetons chat bon eh ben il me reste trois booster les amis avoir plus de cartes de cartes un peu intéressante ou ce gars ou plus de mythique là parce que la 3 mythique de l'édition c'est pour furie phyrexia mon rêve moraine mon frontale gargouille chelorraine désir selon chelton fouille obsessionnel s'ils font majeur bord j'avais ligné explication histronique masqueux sapiens naturaliste 80 quelques centimes entité d'orage faveur revitalisante je suis pas noté non plus syrah a rien bon allez hop mais de côté en it op terre en commune rétro il est zombi à le 5 je n'avais pas celui-là peut-être il m'a pas manqué beaucoup pas il reste deux deux booster les amis deux bouteurs et puis je vous donne rendez vous devant pour la vidéo d'analysé de stats de cette ouverture un magnifique d'ormes par gore volé fantomatique chauffeur de charbon prix marque à vous ovnisation contraintes lyon des savannes avarax ange de serra forges de destin ave main morte à pulte allez 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 hop en ce venissement en noir oui 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 il est pas mal elle est pas mal et je l'avais noté elle à 14 euros bon 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 ça remonte un peu le moral c'est vrai c'est dur d'arriver à 200 1 chaîne des clés en extra à ça c'est pas mal sa exploration en ra en rares extra en rétro pardon foil exploration je crois que vous je la met en pochette parce qu'elle était à 12 euros en normal en rares normal et là elle est en purée qu'est ce que c'est que ce carte elle est en extra alors là voilà là j'ai une grosse carte et là faut jamais être en pochette parce qu'elle est la version normal est à 12 euros alors là c'est carrément la version extra et en version foil marais et insectes bon voilà ça c'est accès reste booster a été assez impressionnant avec deux cartes à plus de 10 euros voir peut-être celle-là à 20 euros là ça a pris de l'ampleur à les derniers boosters peut ajouter un petit coup de fin de sur les cap les amis de cette ouverture et puis hop je donne rendez vous demain pour les vidéos d'analyse de stade draconne prélera viciateur ferection nappe de sani je vous dirais tout un nombre de cartes obtenues différentes de l'édition extra enfin ça ça va être intéressant l'île accalmie invocateur brésil aille les murs et ya l'optère fermoir solaire carabin gobelin à les trafiquants d'esprit revirement un euro et quelques peut-être la mettre de côté et logique circulaire non logique circulaire non spéciale aux commandants des aciés gens une rare extra rouge allé j'en ai eu beaucoup un bon cela je me la suis pas noté donc à mon avis pas terrible mais j'ai hâte d'aller voir mais je pense que j'ai un grand nombre de cartes 1 2 3 euros c'est une boîte un peu particulière radas héritières de calme peu commune rétro une forêt et le dernier rien bah c'est dommage donc les amis voilà alors le bilan de cette ouverture c'est mon plus petit et score quasiment de mythique c'est vrai j'ai eu seulement up je vous le montre seulement 4 mythique dans l'édition trop mythique de l'édition dont celle là qu'elle a moins coté de l'édition à 1,90 à ça faut le faire les amis c'est pas terrible bon heureusement j'ai la bibliothèque sylvestre celle-là elle ira au bon non au revenant elle est à 4 euros et c'est là bas je ne suis pas noté je suis pas je sais pas sinon heureusement j'ai eu ces deux rares qui sont côtés celle à plus de 10 euros celle à plus de 20 euros qu'est-ce que j'ai eu d'autre je me suis noté celle à la 5 euros de paradis des autres à 2 euros vraiment rap si mystique est la tasse à 7 euros donc ça c'est intéressant et puis après c'est vrai que j'ai j'ai quelques cartes un peu coté on va dire j'ai cette exploration en version rétro foil et puis bon on peut commune j'ai eu quand même pas mal de peu commune voyez le guide spirituel elle j'ai eu deux fois et à 4 euros et quelques les autres sont à plus de 1 euro et qu'est ce que j'ai en commune on va aller voir un peu les communes celle-là en foil et pas mal chaîne d'éclair j'ai eu plusieurs fois voilà j'ai eu trois fois et le claquement de j'ai eu quatre fois c'est des cartes à plus de 2 euros celle-là en version fois encore plus donc les amis maintenant je vais vous donner je vais vous faire la vidéo d'analyse de stade de cette ouverture donc je vous donne rendez vous demain vous serez exactement c'est vrai que ma boîte n'est pas faux les jeunes donc j'ai su pas je pense que j'ai eu eu pas forcément de la chance mais vu que c'est des redditions avec autant de cartes de petites cartes qui ont des petites cotations à 1 2 euros c'est là que ça va être la surprise et puis je vous dire combien j'ai eu de cartes différentes en version normale en version extra sur le nombre de cartes de l'édition donc ça ça va être intéressant mais comme ça vous saurez tout et surtout les cotations et au final la rentabilité de ma boîte ou pas voilà les amis je vous dis à très bientôt pour un nouvel vidéo un nouvel vidéo